merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes et à tous c'était les soixante-vite j'espère que vous allez bien ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de manga et aujourd'hui je vais vous parler d'un manga en cours de parution d'accord j'en suis au tome 3 il y en a six de sorties mais j'en suis au tome 3 mais j'en ai quatre faut que je dise encore le quatrième mais que je trouve excellent dans sa qualité d'écriture et dans ses dessins d'ailleurs et c'est une saga qui est héritée justement d'une série culte okuto no ken qu'elle nous survivons en france voilà tout je vous parle de so ten no ken qui est une préquelle à okuto no ken tout simplement c'est parti alors les amis qu'est ce que so ten no ken so ten no ken est une préquelle de okuto no ken bien sûr parce que okuto no ken se passait dans un monde post apocalyptique d'accord so ten no ken se passe à shanghai dans les années 1930 d'accord donc on voit qu'il y a encore de la vie les gens ont encore une vie normale un travail ils vont au restaurant ils vont au bote enfin bref ils vont en soirée c'est différent de l'univers de qu'elle nous survivons donc déjà c'est intéressant c'est que burn zone et tetsu hara on voit pas parce qu'il y a le machin donc bref vous allez voir bon bref burn zone et tetsu hara ont décidé de créer un univers vivant comparé à ce qu'ils avaient fait avec qu'elle nous survivons et c'est extrêmement cohérent de plus on se rend compte en fait que le okuto en fait à la base était à ses prémices ce qui fait qu'en fait kenshiro sera le dernier hérité du okuto shinken bien sûr mais on sent que l'art martial a évolué avec kenshiro dans okuto no ken dans le futur j'essaie de vous textualiser de vous mettre le contexte dans ce comics dans ce manga pardon ce ten no ken nous avons comme héros kenshiro bien sûr kenshiro kazumi qui n'attendent que l'oncle de kenshiro que nous avons de okuto no ken d'accord et il se passe dans un monde où il y a les triades où il y a la mafia chinoise et c'est extrêmement intéressant alors je ne vais pas spoil comme d'habitude ce qui est intéressant c'est de voir que kenshiro qui est un héritier du okuto également star martial mortel essaie tout simplement à la base de de comment dirais-je d'éviter de s'en servir parce que c'est un art interdit sauf que au fur et à mesure vu qu'il a affaire à des mafieux qui veut protéger la veuve et l'orphelin il est obligé de s'en servir et du coup ça devient palpitant parce que on a cet héritier du okuto qui a affaire à des gens normaux en fait c'est des mafieux de base qui doit peser le pour et le contre mais qui à la fois veut défendre la veuve et l'orphelin scénaristiquement c'est top en termes de dessin c'est incroyable je vous fais voir les détails passons tetsu hara et bronzo ont toujours été très bons que ce soit scénaristiquement en termes de placement d'univers et surtout en termes de dessin c'est ça a toujours été incroyable et c'est vrai que quand on le voit on dirait vraiment le kenshiro dokuto no ken voyez ce que je veux dire c'est c'est très très intéressant et en fait il faut pas le lire comme un quels ne survivons au final il faut le lire exactement comme un comment dirais-je un manga de mafia d'accord mais dans un univers d'arts martiaux alors c'est pas évident de vous raconter l'histoire de ce manga sans vous spoil mais je veux dire c'est intéressant c'est à la fois classique façon mafia on lit et tout ça comme si on regardait une série de mafia mais à la fois il ya un art martial qui bien sûr est plutôt fictif parce qu'en fait c'est un art martial mortel avec des explosions partout ben je trouve que le mélange se fait bien les personnages sont extrêmement bien écrits ce kenshiro a une morale une valeur alors que comme le kenshiro dokuto no ken reste relativement impassible d'accord mais c'est plutôt intéressant par contre par rapport à kenshiro de ce que j'ai lu là dokuto no ken il a plus une grande gueule on va dire qu'il est plus trash talker il peut leur arriver de dire on va dire ferme là en fait moi je vais te déglinguer ou un truc du genre alors que le kenshiro qu'on connaît dans okuto no ken est plus plus silencieux en fait lui il parle un peu plus il reste plus ou moins pareil que le kenshiro qu'on connaît très impassible mais il est plus trash talker donc ça amène ce côté plus caractériel du personnage là pour l'instant je dis j'ai lu trois tomes j'en ai quatre faut que j'ai le quatrième encore il y en a six qui sont sortis je ne savais jamais lu encore et je voulais vous en parler parce que ce mélange d'art martial et de l'univers mafieuse est excellent tes souverains abandonn a encore fait un travail absolument monstrueux et c'est vraiment génial il ya pas mal d'émotions comme vous pouvez le voir aussi voilà on constate que voilà les mecs dans la club au bec pas comme dans kuto no ken et que comme voilà kenshiro le voyez là il a un peu plus d'émotions malgré tout que le kenshiro dokuto no ken il est plus il démontre plus ses émotions tout en restant plus ou moins le même personnage je sais pas comment vous dire je pense que tes souverains ont voulu garder ce côté cette aura de perso qui reste droit dans ses baskets et qui voilà on n'est pas là pour déconner c'est pas goku ou le fille dans one piece hein c'est le mec il est là ça qui rigole pas donc voilà j'espère que ça vous a plu c'était court mais c'est pour faire la pub de sauter le no ken en plus l'édition de mangetsu manjetsu est excellente voilà tout mais j'adore l'univers est excellent ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501